Musique Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une toute nouvelle carrière manager sur ce FIFA 23 Carrière manager avec la Juventus, comme je vous en avais déjà parlé dans certains épisodes des précédentes carrières J'avais envie de faire une carrière avec la Juve et là du coup je l'ai lancé, c'est parti carrière manager avec la Juventus C'est surtout pour cet homme là, Paul Pogba, que je fais cette carrière parce que j'aime bien la Juventus déjà de base Et là le fait que Pogba soit revenu là-bas, j'ai vraiment envie de coacher Paul Pogba qui est mon joueur préféré On va faire une carrière manager avec la Juventus, en plus la direction a été virée je crois ou je ne sais plus quoi Donc on va faire genre, on reprend tout le club en main Donc c'est parti pour cette carrière manager, j'ai fait, enfin j'ai accepté la compétition amicale là d'avant saison Justement pour jouer quelques matchs et tout, connaître bien l'équipe Donc rapport centre de formation On a Sheridan, 15 ans, 94 de potentiel, on va le promouvoir mais bon il est trop jeune 84, désolé c'est pas assez, tac, on va le libérer N'hésitez pas aussi à lâcher votre pouce bleu les gars si ça vous fait plaisir A commenter des joueurs pour le mercato à vendre ou à recruter tout simplement Et à vous abonner si c'est pas déjà fait ou si vous êtes nouveau les gars N'hésitez pas, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir Et le moindre petit commentaire je le lis, j'y réponds tout simplement Et ça fait extrêmement plaisir les mecs On va voir les objectifs, signer au moins 3 joueurs, nanana, ou t'es 4 joueurs, ok Remplacer 3 joueurs de l'équipe, obtenir 10 victoires en championnat, c'est tout Wesh, on est quand même la juve, attendre les demi-finales de la ligue des champions, ok Être sacré champion serré à team, y'a pas la coupe d'Italie ? Parce que là on a pas d'objectifs, c'est bizarre C'est bizarre, c'est bizarre, le premier rapport est arrivé On va voir ce qu'ils nous ont trouvé Tac, 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 ouais c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf Tac, je me présente, Moretti, mais bon On va voir ça plus tard, là du coup déjà dans le calendrier On contourne les jours d'entraînement, ça c'est sûr Au niveau de ça, ok, tac, tac Donc ouais, 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 directement on va pas perdre plus de temps Accueil, équipe, accueil, équipe, accueil, équipe Donc, au niveau des gardiens Le titulaire, bien évidemment, c'est Chesny, y'a pas de... Y'a pas de... de surprise Mathia Perra, c'était une ancienne pépite dans les anciens FIFA, je m'en rappelle Là, il a que 79 de potentiel, bon, ça sera la doublure de Chesny Lui, il a 19 ans, on va le prêter Et lui, par contre, contre à lui, si on peut le vendre, on va essayer de le vendre Moi, deux gardiens, ça suffit largement En défenseur gauche, on en a qu'un seul Donc, pourquoi pas rappeler Pellegrini Ou si vous en avez un à me conseiller, tout simplement En tout cas, Alexandro, il sera sûrement titulaire Ou soit au côté un meilleur et faire passer Alexandro en doublure Ensuite, charnière centrale, y'aura Bonucci, capitaine de la juve Bien évidemment, on va le laisser Gachi, 24 ans, Rugani Et Bremer, ok, donc Bremer aussi, il sera titulaire normalement Au côté de Bonucci et E2 remplaçant Mais bon, faudrait trouver un petit cinquième défenseur quand même Quadrado, défenseur droit Alors moi, je suis plus Quadrado et Liedron Mais il peut aider défenseur droit Donc pourquoi pas le laisser défenseur droit Après, c'est vrai qu'il y a Danilo quand même Même s'il manque de vitesse, moi, je kiffe son profil Imposant, tout ça Donc lui, sûrement qu'on va le laisser titulaire Et ouais, Quadrado, je pense qu'en vrai, il sera remplaçant Remplaçant, mais Elie droit Et ensuite, Desiglio, remplaçant du coup de Danilo Lui aussi, c'était une ancienne pépite dans les anciens FIFA Là, Locatelli, du coup, il est prêté à nous Donc en MDC, on a Zakaria qui a été prêté à Chelsea C'est vrai, c'est pourquoi ils ont fait ça à la juve ? Ils l'ont acheté, ils l'ont prêté directement C'est ça qu'ils ont fait J'ai envie de le rappeler, Denis Zakaria Parce que, grosse concurrence avec Locatelli, carrément Après, à gauche, on a du co-stitch Du coup, 85 de général, c'est pas mal McKennie, 79 à 23 ans Lui, à mon avis, doit avoir un bon potentiel à Rabiot Joueur que j'aime pas trop, trop, trop Je pense que lui, on va le vendre Et pourquoi pas acheter Fofana Je préfère Fofana, même si Là, à la Coupe du Monde, il avait pas fait un énorme match Mais bon, à voir, vous me dites dans les commentaires De toute façon Fagioli, 21 ans, doté d'un énorme potentiel Là, on va le garder Paredes, il nous est prêté Donc, moi, par exemple, mon milieu à 3, ça serait peut-être Soit Paredes, MDC Soit Locatelli Et du coup, si on met Locatelli, ça serait Paredes et Pogba Mon milieu de terrain, ça... On n'y touche pas Miriti, 18 ans Ouais, lui, il va être fort, à mon avis Là, il n'y en a aucun qui nous est prêté Arthur, ils l'ont prêté à Liverpool Paul Pogba, lui, c'est sûr et certain Titulaire directement au numéro 10 dans le dos Ça va être notre joueur cette saison, ça va être lui Frédérico qui est ça Ah, il est à gauche Ah ouais Là, on a Marley Hackey C'est un Français, 21 ans Ah ouais, je ne connaissais pas Mais bon, je ne crois pas le faire progresser Lui, 18 ans On va le prêter Entre elles, Jimaria à droite C'est vrai, Jimaria, je pense qu'il va être titulaire carrément Coréa, ok Parfait Doté d'un énorme potentiel, lui aussi C'est pas mal, c'est pas mal, là C'est ce qu'il est prêté On va le laisser pour l'instant Chaka, ok Lui, on ne connaît pas On ne connaît pas Milik Milik, il est prêté à nous Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça Moïskine et Vlaovic Après, par contre, en pointe, je ne sais pas du tout Moi, mon préféré, là, c'est Moïskine Bien évidemment Franchement, je ne sais pas du tout Il y aura une très très grosse concurrence Dans l'équipe Ça va être les meilleurs qui vont jouer, tout simplement Donc là, Kostic à gauche Moi, je suis plus Frédéric Oquiesin Plus, plus, plus Vlaovic, ok, ça peut le faire Mais bon, même si moi, je préfère Moïskine Après, Moïskine, il a quel âge déjà 22 ans, on est comme Vlaovic Ouais, on va laisser Vlaovic À la place de Quadrado, ici Moi, je mettrais Jimaya À la place de McKennie, je mettrais mon Paul Pogba Et ici, je mettrais bien évidemment Parides Tac, Bonucci Ici, c'est Parugiani, c'est Brimer pour moi Tac, voilà, tout est parfait Du coup, après, Quadrado sur le banc Kostic également Et là Attendez, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Il me manque un joueur Ouais, c'est lui, hein C'est lui, voilà Du coup, moi, ça serait ça mon 11 titulaire Avec la Juventus de Turin Pour cette très très grosse saison qui nous attend Donc là, on va partir en match amical On va jouer avec cette équipe Je sais pas, c'est quand en plus Y'a rien sur le calendrier, c'est bizarre Peut-être que c'est plus tard dans le mois Normalement, oui Du coup, au milieu de terrain Pour moi, y'a pas vraiment à recruter Parce que En vrai, y'a les doublures, tout ça Enfin, je sais pas On va voir, on va voir Tac, tac, tac Prêt, achat Bah non Nous, on veut juste le prêter un an Sans option d'achat Juste un prêt Ça serait parfait Tchadjör, bienvenue Coach, nous de toute l'équipe Nanana Tout le plaisir est pour moi Bonucci, mais bon, y'a du boulot Du coup, il faudrait une doublure En défenseur central Une doublure au milieu de terrain Je pense En plus, ça ferait pas de mal Après, devant, normalement, y'a tout ce qu'il faut Osbourg, ils ont accepté pour un an C'est parti Eux, ils font une off pour le goal C'est parfait Tac On va bien voir S'ils acceptent ou pas Tout simplement On continue d'avancer Tac Offre de prêt pour Miriti Miriti, Miriti Deux ans On accepte, hein Il aura 20 ans Il aura bien progressé Tac On continue d'avancer Avec la UV Transfer de Pinsiglo Fin des pourparlers A mon avis Il a pas voulu y aller On a vu que le jeune Il a été prêté Ça, c'est parfait Comme ça Il va bien progresser Parce qu'il rentre pas dans les plans Tout simplement Donc c'est mieux pour lui Qu'il parte Le Félix Correa, là Mais bon, il est doté d'un énorme potentiel Il faut juste qu'il progresse bien À Osbourg Et puis après, ce serait parfait Miriti prêté deux ans à Newcastle Ça, c'est parfait aussi Tac Du coup, du coup Là Y'a quoi prêter, prêter Et le goal, il a pas voulu y aller Malheureusement On continue d'avancer Y'a le premier match Face à Aston Villa Qui arrive en plus Bon, lui là Il faudrait qu'il accepte une offre Quoi qu'il arrive Parce que Fin des Du mercato S'il a pas accepté une offre On va résilier son contrat Je vais pas payer son contrat Pour Pour rien du tout, là Manuel Lanzini En vrai, Danilo Ça peut être pas mal de le vendre Ça peut être pas mal Après, on achète un bon défenseur droit Mais là, l'échange, on n'en veut pas Désolé Tac Le Celtic Accepté Donc là, il a le choix Il a vraiment le choix Le goal de signer là où il veut Il a des offres quand même On continue d'avancer Pour jouer le match amical Face à Aston Villa Sous les Osburg Ils prennent tous nos jeunes Après d'un an Également S'ils acceptent Ils l'auront Tac On continue d'avancer Allez là Offre de transfert Pour Rabiot Alors Rabiot Moi, c'est un joueur Comme je vous ai dit Je le vendrais Je le vendrais Tout simplement 27 ans 80 en général seulement Il y a moyen d'aller chercher mieux Que Adrien Rabiot Du coup, on va On va déléguer On va faire On va pas le vendre En dessous de 29 millions Tiens 29 500 000 Et une offre à 36 000 Ça serait parfait Ça serait parfait Si Benfica Ils acceptent C'est parfait Parce qu'Arabiot Franchement J'en veux pas dans mon équipe Et s'il y a moyen D'avoir un autre milieu central Que Rabiot C'est parfait Le goal qui part On s'en débarrasse également Il va à West Bromwich C'est également parfait Valeur du prix C'est un B C'est un B On aurait pu le vendre À 2 millions Après 1 million 7 C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Du coup Offre de prêt Pour Kai Georgie On va accepter directement Sous les 1 an Ils ont accepté Donc c'est parfait aussi C'est bien là On dégraisse L'effectif Donc tout est parfait Pour l'instant là Il y a nos jeunes Qui s'en vont Du coup La match face à Stunville On va juste voir Les recruteurs Ils nous ont trouvé Quoi comme pépites Voilà C'est vraiment Un buteur J'ai pas besoin D'un buteur J'ai déjà Moïskine Milik Et Vlaovic J'ai pas J'ai pas besoin De ça La dine de l'équipe Défenseur gauche Il trouve Qu'on a besoin D'un défenseur En vrai On a besoin D'un défenseur gauche Je suis un ouf En vrai De vrai Ouais Parce qu'on a que Alexandro Donc ouais Ouais C'est moi Je suis un ouf Plutôt Angelino Accélération 85 Ça peut être pas mal Angelino Après il est prêté Ouais Du coup on va Tac On va enlever Alfonso Davis Ça serait parfait Si on l'a Raphaël Guerrero Bof Pas terrible Christian Gunther Il est approché Par United On va l'approcher Également Enuno Mendes Aussi Même si je pense pas Qu'on va le recruter Vu qu'on l'a déjà Avec le PSG Mais bon On verra bien Et après Ici Parce qu'en vrai Le KTL Après moi Je capte De le mettre Sur le banc On recruter Un milieu central Un peu plus MOC Bourrijou Il a signé À Liverpool Ah ouais Chaud 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 L'horreur Ça non On l'a avec City Mais je sais Qu'il est bon Il a un bon potentiel Aussi Marco Reis Savanier Ouais Ouais Bof 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 Pas terrible On va partir Pour le premier match De cette carrière manager Avec la Juve Face à Stone Villa On va faire jouer Mon 11 titulaire Pour moi Ça sera ça Après Peut-être 2-3 changements Mais pas plus Là-bas Il y a Du Coutinho Ings Bounassar Ramsey Douglas Lewis Ouais Ils ont une bonne équipe C'est parti Premier match De la saison Face à Stone Villa Match amical En plus On joue à Anfield Let's go Allez C'est parti Anfield Grand 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 Très très grand Stade d'Angleterre Le stade De Liverpool Européenne International Cup C'est parti Là On va la démarrer Bremer C'est quoi cette passe Wouah Par contre S'il fait des passes Comme ça Le Bremer en question Là Il va falloir trouver Un nouveau défenseur Central Directement Allez Là bien joué Parides Magnifique Locatelli Paul Pogba Magnifique C'est prolongé Sur Di Maria Allez Di Maria J'espère Il va faire Une grande saison Ok Première frappe Un tout petit peu Au-dessus De la cage Du goal D'Aston Villa Ça va être Un gros Match Quand même Aston Villa C'est pas une petite équipe Quand même Faut pas les sous-estimer Ça va être C'est un très très bon match amical Paul Pogba Magnifique L'extérieur C'est pour ça C'est juste pour ça Que j'ai voulu faire Avec la juve Pour Paul Pogba En très très grande partie Locatelli Applique Locatelli Applique Attention Bien joué Magnifique La parade Parce qu'il était tout seul Il aurait pu avancer Carrément Après c'était Unai Emery Aston Villa Il entraîne Aston Villa Unai Emery Qu'est-ce qui s'est passé Dans FIFA Il y a des Des transferts De coach aussi La grosse faute Très bien joué Di Maria Il a bien résisté En plus Très bien joué Di Maria Très bien joué Frédérico qui est ça Plor Vlaovic Non c'est pas passé Ça passe pour Danilo C'est parfait Deuxième poteau Magnifique Le centre de Danilo Et Martínez Il la touche Il est chaud de ouf Il la touche purée Chaud de ouf La parade qu'il vient de faire Di Maria Non Oh la repareil d'Est Il aurait pu enchaîner Mais bon C'était un peu lent quand même Qui est ça Le débordement Oh Mais non C'est pas possible Genre on n'arrive pas A terminer cette occasion Par une frappe C'est grave Inter Le joueur est parti Il est parti à Chelsea L'Otaro Martinez Pour 127 millions d'euros Po 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 La somme conossale Bien joué Parédez Bien joué Frédérico qui est ça Boum Oh dommage Corner Ça a été touché Parfait Hop On va la centrer Avec Di Maria Magnifique Bremer La tête C'est repoussé Sur la ligne Oh la la Ça a été repoussé Par le goal Enfin ça a été touché Par le goal Et repoussé Sur la ligne Par le défenseur Dommage On les domine Pour l'instant Ils n'ont pas eu D'occasion nette Aston Villa A part une frappe Il me semble United qui gagne 2-0 Face au Real Betis Leipzig Et Dortmund Peut-être que dans l'année Il y aura aussi une carrière Avec Leipzig Ou Dortmund Un des deux Villareal qui gagne On joue là-bas En carrière pro Donc là On va faire des changements On va en profiter Vu que c'est C'est la pré-saison On va mettre Justement Paré d'SMDC On va faire entrer Rabiot Tiens Même si j'aime pas trop Trop Chiesa Il a été beau Mais bon On va faire entrer Kostich On va faire entrer Galia à la place De Bonucci Tiens Parce que Bonucci En vrai C'est vieux Il est vieux Il n'y a pas trop Il n'y a que 52 vitesses Donc c'est pas ouf Vraiment pas ouf Je pense qu'on va trouver Un autre défenseur central Quand même Au cas où Et on va faire entrer aussi Quadrado A la place de Danilo Qui a été plutôt beau aussi Chesny Qui a été très très bon On va faire entrer Mathia Perrin Là il n'y a que McKenny Qui n'est pas rentré Il faudra rentrer à la place Soit de Pogba Soit de Paredes En fin de match Tout simplement Et c'est parti Pour la deuxième mi-temps De ce match Et voilà le coup d'envoi De 7 Et ça joue sur Ismail Assar Oh là là Ils ont bien joué Les décalages Ils ont très bien joué Ils ont très très bien joué 1-0 Pour Aston Villa Pour l'instant On perd 1-0 Là Dans cette rencontre Ils ont donc Très très bien joué Le coup là 74ème ligne de jeu On va rester ensemble Jusqu'à la fin But de Danny Higgs Très très bon joueur Là il est Kostich Oh Kostich Mon gars Il n'est pas bon là Vraiment pas Il est un joueur à bio Super Ok Pogba Boum Oh dommage C'est pas inquiétant C'est pas inquiétant Mais bon La frappe sinon Elle était bonne en vrai Dimaria Mon gars Allez là Allez Bien joué Rabiot Larry Cube Accélération de Rabiot Ouais mais non Il passe pas après Il passe pas Il passe pas Bien joué Ça quadrado Les doublements Oh Garçon C'est pas dangereux Là ce qu'on fait Offensivement On est vraiment Pas dangereux Et attention là Une occasion pour Aston Villa 90ème minute de jeu En plus c'est la fin C'est clairement la fin Il revient à la faute Ah non Il siffle la fin du match On défaite 1-0 Pour le premier match Avec la Juve On va faire le deuxième En espérant gagner Heureusement que c'était Qu'un match amical Heureusement que j'ai fait La compétition D'avant saison Parce que sinon Ça aurait été Ça aurait été un peu Une catastrophe De perdre Direct le premier match De Serie A Du coup Là on va jouer Face à West Ham Deux jours après En plus Nos joueurs Ils seront même pas Reposés à fond Qu'il faut déjà jouer Donc on va voir S'ils sont fatigués Ils sont caos Pour Paqueta Ça peut être pas mal Mais oui Il vient d'arriver à West Ham Zouman Ok ok Donc nous on va faire tourner Quand même Jimmaria il est cao On va faire jouer Quadrado Et il y est droit A la place de Pogba On va mettre McKinney Là on va mettre Rabiot Desiglio Ici Danilo Ouais il peut jouer Il est en pleine forme Origani aussi Il va jouer Et on va partir Avec cette équipe là Face à West Ham C'est parti Pour le deuxième match Et encore une fois C'est à Anfield On va faire des nouveaux essais En but de la saison à venir Bon joueur Gagné Magnifique Pire les maillots On voit rien du tout Je sais pas pourquoi FIFA il nous a mis Ces maillots là Il y a pas Enfin il y a des différences Mais Là en plein jour Ça se voit pas trop Pas trop trop Et du coup C'est parti Pour ce match On va faire ça Là on a une bonne attaque En plus c'est le Quadrado Qui court hyper vite C'est magnifique Bon joué Tac Vlaovic Boum la grosse frappe Oh Ça passe vraiment pas loin De la cage du goal de West Ham Oh la 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 Ça passe à À 5 cm max là Oui Ça passe pas loin Ça touche le poteau derrière Carrément Dommage que ça rentre pas Mais très très grosse frappe De Vlaovic Incroyable Le jeu chasse née Magnifique Réderic ok ça C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bien joué Chessny Encore une parade importante Très très bien joué À la 41ème Là Il est très très fort Chessny Goal titulaire indiscutable On va pas recruter un deuxième Ou quoi Et là par contre Il se trouve complètement Quand je le complimente Il se trouve complètement Au but de Dawson Et ça fait 1-0 Pour West Ham On se concède encore un but Malheureusement J'arrive pas trop à jouer Avec les maillots Je sais pas pourquoi FIFA Ils nous ont pas mis Le maillot noir ou blanc Je comprends pas Mais on fait avec On va essayer De gagner quand même Là même si c'est compliqué Je dribble au hasard Des fois Je fais des passes au hasard Mais bon On va essayer De faire avec Tout simplement United qui gagne Dortmund qui gagne Villarreal qui gagne Ok 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 Donc on est parti Pour cette deuxième mi-temps Face à West Ham Et en espérant marquer un but Parce qu'on a toujours pas Marqué un seul petit but Et je crois Dans ce match On a même pas tiré Donc Comme ça Tout est fait Là Faut absolument être inquiétant Deuxième mi-temps Même si là On a perdu la balle rapidement Mais un joueur Gagné dommage McKinny justement Rabiot Pour Kessa Qui est blessé Qui est ça Mais il n'y a personne Au centre C'est fou C'est fou C'est fou Faut revoir les instructions Tout ça Là c'est pas normal Oh là là Les décalages Ils sont magnifiques Heureusement Kessa Il est super fort Parce que sinon Ça faisait 2-0 Kessa Il est déjà baissé Il va faire rentrer Jim Maria A sa place C'est mon père déjà Frédérico Kessa Début de Saison comme ça C'est grave Kessa Heureusement Qu'il est super fort Avec Kosti Tu vas rentrer A la place De Quadrado On perd toujours 1-0 On va rester ensemble Jusqu'à la fin De ce match Bien joué De Siglio Sur la ligne Oh là là Il n'y a personne A la retombée Il n'y a que des joueurs De West Ham C'est chaud C'est chaud C'est chaud Rabiot Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pour Moïskine Allez Moïskine Allez mon gars Bien joué Moïskine Super Partout face à West Ham Le premier buteur De la saison C'est bien Moïskine C'est bien mon chouchou Je pense que c'est lui Qui va jouer devant A la place meuble De Vlahovic Moi je préfère Largement Moïskine Même si Vlahovic Il est très talentueux Mais bon Moïskine C'est mon chouchou Depuis qu'il était venu Au PSG Vraiment Je l'ai kiffé Et du coup Je pense que Ça va être lui titulaire Déjà au prochain match Amical au moins Après on verra On a encore le temps Pour la série Dites moi dans les commentaires Vous préférez Qu'en entre Moïskine Ou Vlahovic Ou pourquoi pas Faire une compo Avec deux attaquants Deux attaquants pointe Après je sais pas Si on fera un 4-4-2 4-3-1-2 Ou je sais pas Je sais pas Je sais pas A voir Conseillez moi Dans les commentaires Tout simplement Rabiot Bien joué Rabiot il est bon Il est bon en fait Rabiot J'ai rien dit Au début de l'épisode J'ai dit que je l'aimais pas trop Après si Benfica C'est quoi cette passe par contre Après si Benfica Il l'achète Il l'achète On en trouvera Un meilleur que Rabiot Mais là Il a fait un bon match Quand même Il a fait son match Adrien Rabiot Et à voir après Pour le reste de l'équipe Pour l'instant Les tops C'est vraiment Vlaovic Il a fait quand même Un bon match Même s'il a pas été inquiétant Muiskin Top match Bonucci Ça dépend Danilo Ça va Locatelli Ça va Enfin je sais pas Il y a des joueurs C'est mitigé quand même Prochain match En plus c'est face à Dortmund Très très grand match Très 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 grand match Là du coup on va On voit qu'il y a un jeune Qui part En prêt Ça doit être celui d'Obsbourg Là Mathias Souley Ouais c'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Hop Il part C'est parfait Il y a aussi Caio Et Georges Qui part en prêt Ok c'est bien On a plein de jeunes Qui partent en prêt Ils vont progresser Dans les clubs Où ils y vont Parce que nous Dans notre club Ils vont pas trop trop jouer Je vous mens pas Je vais leur blesser Trois mois Fracture de l'orteil Frédéric Oquies ça Du coup Il va falloir trouver Un ailier droit Et gauche Enfin plus un ailier gauche Du coup Aïe 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 Ça fait mal de ouf Ça fait mal de ouf Trois mois Pour qu'y ait ça Nous on va accepter l'offre Ouais 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 On va bien voir En tout cas C'est la fin De ce premier épisode Avec la Juventus On se retrouve très très vite Pour la suite De cette carrière Juste là On va déléguer Juste après d'un an C'est pas mal Et McKenny Est-ce qu'on vend McKenny Ou pas Dites moi dans les commentaires Aussi également Et on se retrouve très très vite Pour le prochain épisode De cette carrière Ciao